Toi, gras du ventre, dit fouillard à bouffiot, tu coucheras là-haut, dans la soupante. Comme je me couche juste en dessous, tu feras attention de ne pas me tomber dessus au milieu de la nuit. Les souliers sur la gueule, j'ai le sommeil léger. Sulfard ne lâchait pas le nouveau, qu'il étourdissait de conseils inutiles, de recettes saugrenues, un peu par complaisance naturelle, un peu pour remercier du vin offert, mais surtout pour se faire valoir. Tous étaient joyeux, comme s'ils avaient déjà bu. Véron, en corde chemise, se mit à faire l'hercule forin, lançant le boniment d'une voix grasse et canaillée, qui sentait la barrière. Rangé autour, nous faisions la foule. Jaloux de son succès, Sulfard tira le moine par la manche. Viens avec moi, on va se marrer. Pourquoi foutre que j'irai avec toi, fit le moine ? Toujours prêt à contredire le rouquin, avant de l'imiter. Viens toujours ! Tout en protestant, le moine le suivit dans l'escalier. La maison du notaire, dont nous occupions modestement l'écurie, était une belle demeure campagnarde, avec un haut bonnet d'ardoise, des consoles de stuc, et un cadran solaire drôlement peint, qui marquait midi sur le coup de dix heures. Elle attendait son monde, en haut d'un large perron, et ses volets fraîchement peints étaient d'un verre de jeune feuillage. Il était resté fermé depuis la guerre. Les propriétaires avaient fui lors de l'avance allemande, n'ayant eu le temps de ne rien sauver, et ils n'étaient jamais revenus. Le vague maître y avait à un moment installé son bureau, mais un obus ayant un matin ajouté un œil de bœuf à la façade, il avait jugé prudent de s'en aller à l'autre bout du pays. On nous avait formellement défendus d'entrer dans la maison, dont les portes étaient verrouillées. L'adjudant Morache, qui aimait nous gâter de ces sortes de promesses, avait tout de suite annoncé « Douze balles dans la peau pour le contrevenant, sans compter le coup de grâce ! » Cela avait donné l'idée à Sulfard de visiter la villa. Il la connaissait à présent, dans ses moindres recoins, ouvrant les portes avec ménagement, un grand coup de soulier, quand une à droite pesée avec un tronçon de baïonnette ne suffisait pas. Il conduisit le moine au premier dans une grande chambre aux tentures claires. « V'là ce qu'il nous faut ! » dit-il en ouvrant l'armoire et jetant en vrac du linge et des robes sur le tapis, fouillant tiroirs, vidant les rayons, il fit son choix. « Je vais m'habiller en poule et toi en homme, tu piges face d'âne ! » Le temps de déchirer quelques corsages dans les essayages malheureux et ils purent s'admirer dans la glace, transformés en mariés de mardi gras. Quand ils parurent dans la cour, bras dessus, bras dessous, ce fut une courte stupéfaction, puis une clameur les salua. « Vive la noce ! » l'augla le premier fouillard. Les autres braillèrent plus fort et les squads, hurlant de joie, entourant les deux chienlis. Sulfard avait passé son pantalon rouge, un joli pantalon de femme garnie de dentelles qui laissait voir par son ouverture, son large derrière Garance. Il avait endossé une sorte de matinée blanche et sur sa tête hérissée de charbonnier, il avait posé de travers une couronne de mariés, à l'oranger un peu jauni, la couronne de la noteresse qui dormait sous un globe. Le moine qui ne riait pas avait plutôt l'air soucieux d'un militaire en service commandé. C'était contenté d'un jupon d'Écossais tenu sans façon dont il corrigeait le regrettable laissé aller par une redingote à revers de satin et un solennel chapeau haut de forme préalablement brossé à rebrousse-poil.